On a vu des équipes africaines peut-être flancher dans les toutes dernières minutes, et donc c'est le cas du Maroc, c'est également le cas de cette équipe encore une fois. Il faut dire que véritablement l'Egypte, on en entendait beaucoup, mais là vraiment c'est vrai que des équipes qui par moment avaient fait le jeu, et donc en tout cas dans sa verticalité, on a vu des équipes africaines véritablement qui n'avaient rien à envier aux autres. Mais vous savez, un match de football, c'est justement gagner. La gagne, elle est très importante, surtout en Coupe du Monde. Alors si vous ne gagnez pas, ça n'a pas problème. Et puis sur le plan psychomental, le premier match, ça c'est un match capital qu'il faut gagner. Sinon, c'est des difficultés. Après, vous êtes obligé, votre premier match, vaille que vaille, de le gagner. Sinon, vous réduisez votre chance d'aller au deuxième tour. Heureusement que je n'ai pas dit à 100%. Alors, à 90%, j'ai été très prudent, puisque ce sont les grands joueurs souvent qui ratent des pénaltis dans des situations les plus tendues, puisque vous le savez, les nerfs souvent sont à fleur de peau, et donc surtout le manque de contrattation. Et d'ailleurs, lorsqu'il exécutait ces pénaltis, eh bien, l'Union Messie, donc à l'instar de tous les Argentins, ils avaient la pression sur les épaules, simplement, puisqu'il a eu cette exposition tactique posée par l'antenneur Elmer de l'Islande, mais qui n'a pu résoudre sans poli l'antenneur argentin. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire, à mon avis, face à une défense aussi organisée que celle de l'Islande ? Il faut placer une attaque organisée. Mais tel n'a pas été le cas. Coute que coûte, les Argentins voulaient, en tout cas avec ces combinaisons, mettre le but dedans. Et dans des conditions comme ça, ce n'était pas possible. Et avec un très grand gardien de but islandais, Annaer, qui a enrayé des actions assez dangereuses, mais je pense que le problème au niveau de l'Argentine, c'était de vouloir, coûte que coûte, passer par l'axe central. Alors, ce n'était pas possible. Il fallait utiliser les ailes et donc, face à une très bonne défense comme celle-là, très organisée. Vous voyez, ils étaient à 8, à 9 en défense contre, c'est vrai, des Argentins qui manœuvrirent, qui étaient très bons. Mais la dernière action, puisque arriver dans les dernières tiers, c'est là où il y avait cette équation tactique. Lionel Messi était attaqué par 2, 3, voire même par 4 défenseurs. Et donc, à ce rythme, ce n'était pas possible. Si le Sénégal gagne demain, ce sera plus bon. que nous, les vendeurs, si on gagne le Sénégal demain, il sera mieux fait pour nous. C'est pourquoi ça, on lâche un autre message, pour dire que les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, il faut battre pour gagner demain le maxi. C'était mon meilleur, bon, je supporte l'équipe nationale du Sénégal. J'ai pris au bon Dieu de nous accorder la victoire demain, Inch'Allah. Bon, j'ai confiance à l'équipe nationale. Au fait, moi, les joueurs qui m'ont le plus impressionné, c'est Sadio Mane et Khalid Kulubadé. Et bon, je pense bien qu'ils feront un très bon mondial. Alors, vous avez suivi les autres équipes africaines. Alors, ce n'est pas trop le top depuis le début du tournoi. Ah oui, c'est la défaillance totale. C'est la défaillance totale. Bon, pour moi, les équipes africaines n'ont pas un très bon mental. Parce que ce tournoi-là, ça ne se gagne pas des détails. Il faut être prêt mentalement et physiquement. Surtout les entraîneurs-là, qu'ils aient de très beaux tactiques déjà. C'est ça qui fera la différence. On va se retomber. Parce que tous les gens ont acheté des maillons, les autres achètent des drapeaux. Regardez l'immeuble-là, ils ont monté les drapeaux, tout pour nos lions de la Teranga. Les lions de la Teranga, il faut bien suer pour que le Sénégal gagne. Quand le Sénégal gagne, les gens achètent. Mais quand ils ne gagnent pas, nous les vendeurs, on ne vende pas rien. Je suis un joueur technique pour le football. Je suis un joueur de l'équipe. Il est vraiment un joueur. C'est pas le joueur de l'équipe. Non, il est vraiment un joueur. Avec mes joueurs, je suis un joueur qui est venu. Il est le joueur d'un joueur. Je suis un joueur. En sorte de préciser les offres. pour tout le monde de l'équipe, que je suis un joueur. Un joueur de l'équipe ? Oui, c'est vrai. Quand vous citez l'équipe d'une équipe, Il doit prendre son responsabilité d'être comme Messi ou bien comme Cristiano Ronaldo.